Oui, c'est l'été, il fait chaud. Messieurs, dames, j'espère que vous passez un excellent été en tout cas. Et en très bonne compagnie, la plage, le soleil, l'été, le bodybuilding, tout ça. Non, c'est faux. Le ventre gras, comme on aime. Hein, mesdames ? Alors, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous raconter l'histoire de Elisa Lam, une Canadienne qui a disparu dans les années 2013. Début de 2013, d'ailleurs. Cette Canadienne a disparu dans un hôtel mystérieux, paranormal, hanté. Non, non, que déni, elle était retrouvée dans une citerne. Spoiler. On va segmenter, bien sûr, comme d'habitude, cette vidéo avec différents chapitres. On va parler du Cécile Hôtel, on va parler d'Elisa Lam, on va parler de la vidéo la plus étrange que j'ai vue de ma vie. Et bien sûr, on va arriver à une conclusion. Le Cécile Hôtel. Certainement l'hôtel le plus dérangeant que ce monde ait pu porter. Le Cécile Hôtel fut construit par William Bankermer en 1924. Il ne trouva pas clientèle, en cause la grande dépression que les Etats-Unis subissaient. Une vague de violence commençait à frapper la ville. Les séries de meurtres les plus notables des Etats-Unis se sont déroulées dans cet hôtel, ou ont un rapport direct avec lui. On peut notamment parler du meurtre d'Elisa Short, victime d'une affaire à ce jour non résolue, celle du Dahlia Noir. Je vous laisserai bien entendu les liens pour que vous puissiez vous faire votre propre affaire. Autre crime non résolu en 1964, celui de Goldie Osgood. Cette dernière fut violée, puis assassinée dans une chambre du Cécile Hôtel. L'hôtel avait aussi hébergé deux tueurs en série durant leur période d'activité. Jake Hunter Weger ainsi que Richard Ramirez, dit le tracker de la nuit. Une vague de suicides avait aussi frappé l'hôtel durant les années 30 à 40. Benjamin Dodish se tire une balle dans la tête en 1932. Le sergent Louis D. Borden se tranche la gorge en 1934. Puis Grace McGraw en 1937 et Roy Thompson en 1938 se défenestrent. Julia Moore, Hélène Gurney ou encore Pauline Autone mourront de la même manière. En 1944, Dorothy Jean-Persol accouche dans l'une des chambres de l'établissement. Puis jette l'enfant par la fenêtre. L'hôtel fait peau neuve à partir de 2011, où des travaux de rénovation sont lancés dans tout l'hôtel. L'hôtel va jusqu'à même changer de nom pour s'appeler le Stain on Main Hotel. Elisa Lam. Alors sur ce chapitre, on va aborder le trajet de la victime jusqu'à l'hôtel. Ainsi que la personnalité un peu complexe de cette protagoniste. Alors Elisa Lam est une fille d'immigrant hongkongais. Sa famille tient un restaurant au niveau de Burnaby, en pleine banlieue de Vancouver. Elle était aussi étudiante de l'université de Colombie-Britannique. C'est en plein milieu de l'année scolaire qu'elle décide de partir seule faire un roadtrip dans le sud de la Californie. Elle poste régulièrement aussi sur Tumblr. Tumblr c'est une plateforme sur laquelle on peut poster photos, vidéos, écrire de petits messages avec ses états d'âme, etc. Il faut aussi savoir que son Tumblr est toujours accessible en 2022. J'y ai pu passer quelques temps et consulter les heures d'archives en termes de photos, vidéos et textes qu'elle a pu écrire. Il faut peu de temps pour percevoir qu'elle est active sur la plateforme. J'ai pu consulter le poste qu'elle a écrit juste avant de partir de Vancouver. Voici ses mots. Planification, planification, planification pour la tournée de la Côte-Ouest. Il s'avère que je ne ferai pas autant d'arrêt que je le voudrais. Vancouver, San Diego, Los Angeles, Santa Cruz et San Francisco. J'ai vraiment envie de m'arrêter à San Luis Obispo, mais hélas, on verra. Suggestion, un rencontre toujours très apprécié. Il faut aussi prendre en compte qu'Elisa avait été diagnostiquée bipolaire et dépressif. Selon sa famille, elle n'avait aucun antécédent, ni d'idée suicidaire. Mais un rapport de police a confirmé qu'elle avait été portée disparue plusieurs fois. La disparition. Elle prit donc la route seule, principalement en bus et en train intercité, pour arriver le 26 janvier à Los Angeles. Elle s'enregistra deux jours plus tard au Cécile Hotel. Il faut aussi savoir que la chambre qu'elle a prise était une chambre partagée. En effet, c'était une sorte d'auberge de jeunesse. Elle verrouillait apparemment la porte de la chambre, exigeant aux autres filles un mot de passe avant de leur ouvrir. De plus, elle laissait des petites notes sur le lit des filles, en écrivant de s'en aller ou de rentrer chez elle. Les colocataires d'Elisa se sont donc pleins d'elle, et la direction de l'hôtel a pris donc la décision de la placer dans une chambre individuelle. Elisa, avant son départ, avait promis à ses parents de les appeler tous les soirs. En effet, ils n'étaient pas rassurés du fait qu'elles partent toutes seules aussi loin. C'est donc le 31 janvier que les parents d'Elisa reçoivent l'ultime appel de leur fille. Les parents d'Elisa contactèrent la police de Los Angeles deux jours plus tard pour signaler la disparition de leur fille. La police fouilla les 700 chambres que regorgeait l'hôtel, mais impossible de retrouver la jeune touriste. On fait même appel à un hélicoptère pour qu'il puisse survoler le toit. Mais rien ne fut signalé. Les chiens synophiles perdent la trace de l'odeur de la jeune femme au pied de la fenêtre, dernière qui donnait sur une issue de secours. Impossible de retrouver la jeune femme, les espoirs commencent à s'invincir. Mais les forces de l'ordre ne perdent pas espoir et demandent aux responsables de l'hôtel de leur donner les vidéosurveillance. Après des heures de visionnage, on réussit à mettre la main sur une vidéo d'elle dans l'ascenseur. Le comportement d'Elisa est inquiétant et incompréhensible. A tel point que la police décide de poster sur internet cette vidéo de 4 minutes dans l'espoir que quelqu'un puisse les aider à comprendre. La vidéo L'engouement autour de cette affaire commence à prendre après la publication sur YouTube des derniers instants de la vie d'Elisa. Nous allons regarder ensemble cette vidéo et regarder attentivement le comportement étrange qu'a Elisa. On y voit Elisa rentrer dans l'ascenseur, se pencher et appuyer à plusieurs reprises sur les boutons. Elle se redresse, restant au fond à droite et fixant étrangement. à l'extérieur de l'ascenseur. On dirait qu'elle attend que quelqu'un parte dans le couloir. Elle avance d'un pas brusque, puis tourne la tête de gauche à droite rapidement. Elle re-rentre dans l'ascenseur, elle se colle à la paroi de droite, puis glisse pour pouvoir observer ce qu'il se passe dans le couloir. A ce moment, on peut estimer qu'il y a effectivement quelqu'un dans le couloir sur la gauche, mais le plus troublant reste à venir. Elle se met dans l'encadrement de la porte, fait un pas lent pour sortir, puis fait un petit bond en avant tout en regardant sur sa gauche. Elle recule de nouveau, puis commence à s'avancer sur sa gauche. Ce qui est étrange sur cette vidéo, c'est tant le comportement d'Elisa, mais aussi le comportement de l'ascenseur. Parce qu'on peut remarquer que les portes ne se ferment pas, malgré qu'elle appuie sur tous les boutons. On y voit sa main se lever, on peut aussi remarquer qu'au vu de son coude courbé, elle se tient en fait la tête. Elle re-rentre dans l'ascenseur se tenant aux portes, et essaye de nouveau d'appuyer sur les boutons. Sauf que rien ne se passe. Les portes restent toujours ouvertes. Les fées deviennent encore plus étranges. Elles se tournent vers la droite, et semblent parler à quelqu'un. Regardez les gestes qu'elle effectue avec ses mains. Alors, c'est peut-être dû à la mauvaise qualité de la vidéo, mais il semble que ses mains sont complètement désarticulées au moment du dialogue qu'elle a avec la soi-disant personne. Elle donne aussi l'impression juste après de supplier. Elle tient ses deux mains en boule, puis plisse les genoux. Pendant tout ce temps, vous remarquerez encore que la porte de l'ascenseur ne se ferme à aucun moment. La découverte du corps A partir du 19 février, les clients de l'hôtel se plaignent de la faible pression de l'eau, ainsi qu'à la couleur et l'odeur de cette dernière. Le service de maintenance décida d'aller inspecter le réservoir se trouvant sur le toit. Il monta sur l'échelle pour atteindre la trappe donnant sur l'intérieur du réservoir, et fit la macabre découverte d'un corps nu flottant sur le dos. Très rapidement, la police fut dépêchée sur les lieux. La police scientifique sortit le corps du réservoir, ainsi que les effets personnels de cette dernière au fond de l'eau. Le personnel de l'hôtel fut interrogé, et bien sûr, le nom d'Elisa Lam ressort assez rapidement. Rapidement, le premier rapport du médecin légiste remonte. La conclusion est qu'Elisa ne présente aucune lésion interne ou externe. Aucune trace toxicologique n'a été repérée dans son sang, mis à part son traitement médicamenteux qui a été retrouvé dans son foie. A-t-elle été assassinée ? A-t-elle fait une mauvaise rencontre ? Ou sommes-nous simplement en présence d'un accident isolé et d'une fin tragique ? Conclusion La toile commence à s'enflammer et à donner son avis très partagé sur le sujet, et principalement sur le contenu de la vidéo. Avec le passé de l'hôtel, beaucoup pensent qu'elle a été victime d'une entité démoniaque, et d'autres plaident simplement la crise paranoïde. Le mystère reste cependant complet neuf ans après. La conclusion de l'enquête a mené à une mort accidentelle par la noyade. Faute de preuves du contraire. Le fin mot de l'histoire dépend en grande partie qu'à chacun la façon de voir le monde. Pour un esprit fantasque, autrement dit quelqu'un de doté d'une imagination débordante et qui accepte l'existence d'une réalité parallèle ou bien la véracité des théories du complot, l'histoire sera tout autre. Ce qui est évident, c'est que le contexte et les coïncidences ont influencé la façon dont les gens ont perçu l'affaire. Et c'est comme ça que cette vidéo se termine, messieurs dames. En tout cas, j'espère que vous avez passé un excellent moment, autant que moi qui ai pris plaisir à vous raconter cette histoire. Je vous invite à vous renseigner. Il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle The Vanishing Point, je crois. Jetez un coup d'œil, c'est un peu plus compliqué que ma vidéo, mais c'est toujours intéressant d'avoir différents points de vue. En attendant, messieurs dames, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit suivant à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Peace ! Sous-titrage ST' 501